Salut à tous, c'est Tsogeur, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va parler dans la cette vidéo des tournois ATP et WTA de cette semaine. Donc on a 3 ATP 250 cette semaine et un WTA 500 qui se déroulera à Adelaide. Donc on va tout de suite commencer avec les 3 ATP 250 qui sont Montpellier, Cordoue et Singapour. Donc tout d'abord à Montpellier, c'est pour moi le tournoi le plus relevé de toute la semaine. Donc 8 têtes de série il compose, parmi lesquelles 1 Roberto Bautista Agut, en 2 David Goffin, en 3 Lajevic, 4 on aura Urkacz, 5 Sinar, 6 le français Imbert, 7 Sonego et 8 je trouve. On a un tournoi très relevé et on notera aussi la présence de Muret, Songa et Pouille. Donc c'est vraiment un tournoi hyper relevé avec de très belles affiches qui vont pouvoir se produire avec Ankar pour commencer Bautista contre Imbert. qui pour moi Imbert pourrait vraiment créer la surprise parce qu'il a été très bon dans le Kyrgios en Australie. Donc il y a moyen qu'il s'impose vraiment dans ce tournoi pour moi. Il y a aussi du coup en 4 on pourra avoir Sinar, Urkacz, Laiovic, Trouf ou encore Goffin, Sonego. Donc de très belles affiches quand même au programme. Et puis en demi-finale on pourra avoir Bautista contre Laiovic et Urkacz contre Goffin. Donc comme je l'ai dit un très beau tournoi avec pourquoi pas une victoire de Sinar ou de Imbert pour moi. Je pense que c'est les deux jeunes qui peuvent vraiment tirer vers l'épongue du jeu parce que Goffin et Bautista sont vraiment beaucoup moins bien et que Laiovic et Urkacz je ne les vois pas vraiment performer dans ce tournoi parce qu'ils n'ont pas encore le calibre pour moi pour remporter un tel tournoi. Donc voilà pour ce tournoi, on passe directement à Cordoue en Argentine avec Schwarzman, Perr, Kekmanovic et Peah. Donc pour moi Schwarzman il est clairement au-dessus du lot. Donc on pourra avoir les demi-finales suivantes, Perr contre Kekmanovic et Peah contre Schwarzman. Donc c'est vraiment en tournant aussi indécis parce qu'on ne sait pas le niveau de Benoît Perr. Si Benoît Perr est en forme, il pourra aller embêter Schwarzman. Mais en tout cas je pense que Schwarzman quand même va assez facilement s'imposer vu que c'est sur terre et que Schwarzman sur terre c'est quand même très difficile à jouer avec la finale qu'il a en teinte Roland-Garros cette année. Donc voilà pour moi Schwarzman normalement logiquement devrait gagner. Après on passe à Singapour en ATP 250 où là c'est Manarino qui est tête de série numéro 1. En 2 on a Millman, l'Australien. En 3 Tzilich qui n'en anime pas, qui ne met pas un pas devant l'autre depuis bientôt deux ans et en 4 on finit avec le Fantasque Boublik, le Kazak. Donc on pourra voir les demi potentiels suivantes Manarino, Boublik et Tzilich Milman. Donc c'est des demi qui sont assez belles mais malheureusement c'est pas un super je trouve tournoi. Ils auraient pu largement mieux avoir de beaucoup bien meilleurs joueurs. Et puis Tzilich enfin pour moi il peut s'imposer et il doit même s'imposer. Sinon c'est un tableau très ouvert et pourquoi pas Boublik parce que quand il est impliqué il peut très bien jouer. C'est un peu comme Benoît Perre, il a beaucoup de talent mais encore faut-il qu'il veuille jouer. Puis on finit par le WTA 500 avec du coup Adelaide avec en tête deux séries numéro 1 Barty, en 2 Benzich, 3 Comta et 4 Martens. On peut noter aussi la présence de Suatek, Putin Seva, Martic et les françaises Maninovich et Karoling Garcia. Un tournoi qui est hyper relevé pour un WTA 500. Je trouve qu'il est bien garni avec quand même des demi potentiels Barty contre Martens et également Benzich vs Comta. Donc moi ce tournoi je ne vois pas Barty gagner parce que même Ok, il atteint la demi-finale en Australie à l'Open. Mais pour moi je pense que Suatek peut clairement tirer son éponge du jeu. On a vu qu'elle a embêté assez sévèrement Alep. Et pour moi Suatek peut vraiment aller embêter n'importe qui dans ce tournoi. Après avoir gagné en gros, il pourrait quand même avoir un WTA 500 qui pourrait vraiment compléter son déjà joli palmarès. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ces quatre tableaux. N'hésitez pas aussi à me dire quel gagnant vous voyez dans chaque tournoi. Et puis s'il y a des vidéos que tu as plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description. Et puis surtout être abonné à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Et surtout en partage, c'est hyper important. Voilà, donc c'était Tsoger. A la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada